La Vendée possède un patrimoine archéologique important, terrestre mais aussi aquatique. Crée au début des années 2000, l'AVAS, Association Vendéenne de Vidéo et d'Archéologie Sub-Aquatique, travaille essentiellement sur la côte des Sables d'Olonne, du côté du Phare des Barges, mais aussi sur des sites qui ont un certain intérêt. On travaille également sur la pointe du Groin à la Tranche, où là on recherche les vestiges d'un combat mémorial entre une frégate française, la Seine, et des frégates anglaises, qui ont combattu à la côte et qui se sont échouées à la pointe du Groin. Donc on a travaillé également pour rechercher les vestiges de ces combats. Travailler sous l'eau est bien sûr plus compliqué que travailler à terre, puisque les plongeurs sont limités en temps, en profondeur, et la mer ne leur fait pas de cadeau. On ressent tout de suite les effets de la houle. On est balotté au fond, la visibilité devient pratiquement nulle parce que le sable est levé, etc. Et ça gêne considérablement notre travail. On peut très bien se trouver sur un canon au milieu de rocher pour se rendre compte qu'on est sur le canon. Si on n'a pas un détecteur de métaux sous la main pour nous dire qu'à cet endroit-là il y a du métal, des fois on ne le voit pas. En août 2002, l'AVAS a réalisé une grosse opération et a levé en un mois pas moins de 8 canons. Depuis, elle continue son action et trouve principalement des céramiques du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il faut bien se dire qu'un navire, c'est un peu une bulle temporelle où tous les objets concernent une seule époque. La durée de vie d'un navire à l'époque n'est pas très importante, c'est 20 ans au maximum. Donc tout est bien groupé sur une bulle temporaire. Donc ça nous permet effectivement de dater de navire à partir de ces petits objets. Sur nos côtes, on retrouve de nombreux indices historiques comme des empreintes de dinosaures. Mais surtout beaucoup d'épaves de toutes les époques et celles qui ont le plus grand intérêt sont bien sûr les plus anciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !